Bienvenue dans cette édition spéciale qui se poursuit au Temple de Temis avec la troisième journée de la comparution du capitaine Marcel, axe 2, version 3. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus pour camper ce sujet d'importance capitale qui polarise l'attention de la Guinée, l'Afrique et le monde entier. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez constaté, après les variations spectaculaires du capitaine Marcel, leur a sa comparution face à face avec les avocats, difficile passage d'examen du capitaine, dans sa variation en tout cas, tout porte à croire qu'il passe des pérégrinations un peu difficiles pour camper. C'est un moment d'importance capitale ici même au Temple de Temis avec le tribunal criminel de Dixine. Je reçois trois avocats de taille, maître Traoré et avocat du président Dadis, Maître Camara défend le capitaine Marcel et maître Traoré également est de la partie civile. Maître, on a l'impression que vous passez actuellement une zone de turbulence avec votre confrontation aux avocats. Quelle est votre lecture ? Le changement de version, entre guillemets, Marcel n'a jamais changé de version. Il n'a jamais changé de version, il a juste voulu garder le silence. Et ce silence, il l'a observé et aujourd'hui, il a attendu le moment venu, le moment opportun pour pouvoir réagir. Et quelles sont les vérités qu'il a eu à dire, maître ? Les vérités qu'il a eu à dire, ce sont là ce qu'il sait, les préparatifs de ces événements du 28 septembre. On a comme l'impression que tout ce qu'il sait, c'est que lui n'a participé à rien. Le capitaine Moussadadis justement est l'acteur principal. En tout cas, c'est le témoin qui semble apparaître justement au regard de sa troisième comparution. Effectivement, quand on sait qu'à la présidence, au camp Al-Faïa-Yallo, que de telles préparations se passent, et disons à la présidence, et que le président dise qu'il ne sait pas, cela nous amène à nous poser des questions. Et c'est pourquoi Marcel se dit que Dadis est effectivement à la première ligne, au milieu et à la fin de ces événements. Mais Toumba avait dit justement que c'est Marcel qui a dirigé le commandé au stade du 27 septembre. Aujourd'hui, Marcel semble nier justement cette version. Vous savez, Toumba peut se tromper. Il peut bien se tromper, mais en attendant, mon client tient à soutenir qu'il n'a jamais été à la tête de quelques troubles que ce soit. Bien. Alors, est-ce que c'est votre lecture, Maître Traoré ? Merci. J'ai l'impression que le conseil de Marcel ne suit pas le déroulement des débats. Je rappelle déjà que cette audience dure déjà depuis plus de huit mois. Nous sommes au neuvième mois du procès. Lorsqu'il dit que Marcel n'a pas changé de version, je crois que l'opinion publique du tribunal, tout le monde le sait déjà. Au départ, il n'était pas au stade. Et maintenant, il se retrouve au stade. Au départ, il n'a rien fait. Et c'est ce qu'il est en train de continuer. Dans tous les débats qui ont eu lieu ici, on a essayé de faire croire à l'opinion et au tribunal que c'est le président de la liste qui a envoyé Marcel au stade. Et puisque Marcel reconnaît que ce n'est pas lui qui l'a envoyé au stade, ça veut dire que Marcel est responsable de ses propres actes au niveau du stade du 28 septembre. Oui, mais Marcel, axe 2, on a comme l'impression fondamentalement qu'il pointe un doigt accusateur sur votre client d'en être le responsable d'avoir préparé, orchestré justement et fait agir au cours de ce massacre. Oui, en fait, ça s'explique. Si vous avez remarqué le passage de Marcel, d'abord, le premier jour de sa comparaison, quand il est revenu, il détenait un papier qu'il lisait à peine, bien entendu. Même quand il arrive au niveau des paragraphes ou des parenthèses, il cite « On sait, on savait exactement que ce qui était écrit ne venait pas de lui ». Et il reprenait exactement les mêmes termes que Toumba, les mêmes expressions que Toumba utilisait contre le président d'Alice. Et si vous avez remarqué, c'est le même mode vestimentaire qu'il a commencé avec les chapelets au cours. Donc, il est complètement passé, si vous voulez, de quelqu'un qui était silencieux à un proche de Toumba et qui a les mêmes hargnes contre le président d'Alice. Il a dit qu'il a fait un examen de conscience en tant que pasteur et fondamentalement, il s'est dit que ce n'est pas bon de mentir à religion. Ce qui l'a conduit à venir désormais asséner ses vérités. Oui, c'est facile de le dire, mais pourquoi ne reconnaît-il pas qu'il a bastonné les gens au stade ? Pourquoi ne reconnaît-il pas que s'il a menacé de faire exploser la clinique ? Donc, pour lui, en fait, pour Marcel, la vérité qu'il donne, c'est celle qu'il donne contre le président d'Alice. Est-ce que c'est votre avis au niveau de la partie civile ? Nous sommes déjà heureux que le capitaine Marcel Guilavocchi ait retrouvé sa mémoire, parce que vous vous souviendrez que lors de son premier passage, c'était un déni total. Il ne se rappelait de rien, il n'avait rien fait. Aujourd'hui, il se rappelle de beaucoup de choses. Il se rappelle qu'il a été au stade. Il se rappelle également qu'il a entendu le capitaine Dadis Kamara dire certains propos qu'il a affirmés ici, notamment qu'il aura envoyé le colonel Chibouro Kamara au stade qui lui rendrait compte. Ce qui vient donner un éclairage, évidemment, sur ces événements, alors que le capitaine Dadis Kamara a toujours expliqué qu'il ne savait pas qu'il y avait ces événements au stade. C'est plus tard qu'il a pu le savoir. Cependant, on se rend compte que le capitaine Marcel Guilavocchi, malheureusement, se rappelle de tout ce qui concerne le colonel Chibouro Kamara, de tout ce qui concerne le capitaine Dadis Kamara, mais il ne se rappelle pas de ce que lui-même il a fait. Est-ce que c'est votre avis, maître ? Vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez fait, mais vous pointez un dos accusateur sur les autres ? C'est leur lecture de la chose. On n'est pas obligé de s'accuser soi-même. Ce que Marcel a dit, on peut oublier de ce qu'on a fait, mais oublier tout ce qu'on a fait, c'est impossible. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Tel que les gens nous disent, les faits sont têtus. Il a oublié d'assumer, s'il a accepté de revenir, qu'il veut parler, et il parle. Juste c'est pour avouer effectivement, si vraiment il a fait quelque chose, il le dit. S'il ne l'a pas fait, il le dit. Mais tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il ne sait rien. Non, pas du tout. Mais au moins, il y a quelques avancées. Mais il y a une chose qui est constante. C'est ce que nous avons constaté. Il y a quelques avancées. Marcel d'hier au début, et Marcel d'aujourd'hui, il y a deux Marcel. Il y a une chose qui est constante. Le capitaine Marcel Guilavogui explique clairement qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème entre lui et le commandant Tumba Diakité. Et le commandant Tumba Diakité a clairement affirmé avoir vu le capitaine Marcel Guilavogui dans le dispositif que Marcel même qualifie aujourd'hui d'un dispositif qui pourrait être hostile. Il a vu le capitaine Marcel au stade, en train de donner des coups, en train de donner des ordres, en train de tirer. Il a vu le capitaine Marcel à la clinique où il voulait déposer les leaders. Et Marcel Guilavogui a sorti une grenade menaçant de faire exploser la clinique si les leaders y étaient soignés. Marcel dit totalement le contraire sur ce point-là. Cela veut dire qu'il y a des contradictions entre les versions du commandant Tumba et du capitaine Marcel ? C'est une évidence. Et il faut que Marcel accepte de dire la vérité, de toute la vérité. Il ne peut pas se cacher derrière le fait que lui n'a pas agi et qu'il serait présenté comme quelqu'un en sauveur aux côtés du commandant Tumba. Amis téléspectateurs, comme vous le constatez, troisième journée de comparution du capitaine Marcel ici même au tribunal criminel de Dixine, délocalisé au palais de justice de Conakry. Des contradictions entre les témoignages du capitaine Marcel et du commandant Tumba sur un certain nombre de points de faits, notamment à la clinique Pasteur mais aussi à la clinique Ambroise Paré. Le commandement de l'opération version opération au stade du 28 septembre tel que indiqué par le commandant Tumba aujourd'hui, rejeté par le capitaine Marcel. Le dispositif également de couverture et de protection des leaders a été un autre point d'achoppement entre les deux comparants. De même d'ailleurs que Marcel nie et rejette le témoignage de l'ancien premier ministre Luce Nifal sur les agissements de Marcel au stade du 28 septembre, comme pour dire mesdames et messieurs que ce fait un judiciaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Il y a beaucoup de zones d'ombre que le parquet devra justement élucider à la satisfaction de l'opinion. En tout cas, l'opinion suit avec beaucoup d'intérêt. Le peuple suit avec beaucoup d'intérêt cette œuvre de la transition qui consiste à lutter contre l'impunité. Tous les espoirs sont permis. Nous sommes au temple de tennis. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision nationale et vous êtes les bienvenus.